Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter une nouveauté sur Fortnite qui est la tempête. Donc regardez, elle est en train de se former, alors là ça fait, enfin il n'y a même pas eu encore la première zone de tempête que la tempête est déjà en train de se former. Donc je pense que dans chaque partie, il y aura une tempête, c'est ce que je pense. Après c'est possible que dans certaines parties il n'y a pas de tempête, mais regardez, j'ai essayé, c'est la première partie que je lance, Et là dans la première partie que j'ai lancée, ben boum, j'ai déjà une tempête, qu'elle vient d'arriver aujourd'hui à partir de 15h je crois. En plus nous aurons un défi à propos de ces tempêtes à partir de jeudi. Et attendez, je vais regarder un truc, j'ai l'impression, ok. J'ai vu sur une chaîne YouTube américain que la tempête était apparue plus ou moins par ici, et là en fait la tempête elle a l'air d'apparaître par là. Donc je pense que l'emplacement de la tempête est complètement aléatoire. Donc je vais essayer de m'y rapprocher, donc elle peut apparaître vraiment n'importe où sur la map, genre au sud, à l'est, à l'ouest ou au nord. En fait je vais essayer de me rapprocher, elle est juste en train de se former, il n'y a pas encore la tornade, en fait là c'est juste une petite tempête. Mais à mon avis, une tornade va devoir se former, dans quelques instants je crois. Parce que de toute façon, dans les trailers on voyait qu'il y avait des tornades, donc je suppose que la tornade va se former dans pas longtemps. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres environnements, oh regardez, ah ouais, le tonnerre a frappé, ah ouais on voit où est-ce que ça va frapper, ok. Donc là je suis vraiment en dessous, alors je ne sais pas s'il y aura encore, s'il y aura d'autres tempêtes, d'autres éléments environnementaux qui arriveront, ou s'il n'y aura que des tornades. Alors pour l'instant, il y a une tornade, la tornade ne se forme pas encore, mais pour l'instant c'est sûr, il y aura des tornades. Oh regardez, j'étais dans l'électricité, ok ça m'a fait 10 de dégâts je crois, uniquement 10 de dégâts, ah ça me donne du speed, ok je me déplace beaucoup plus vite. Oh, il n'y a pas eu de tornades alors, ok donc là il y a juste une tempête, mais il n'y a pas eu de tornades, donc je pense que peut-être que la tornade, pour qu'elle se forme, elle doit être au dessus de l'eau je pense. Pour former un petit fond, je ne sais pas, former une tornade, je ne sais pas du tout. Donc sur lesquels on peut voir que ça a cassé l'arbre là-bas, s'il y aurait eu des maisons, bah ça aurait flambé des maisons. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la fin de la partie pour voir s'il y a une autre, une autre tempête qui se forme ou pas, et si ça ne se forme pas, je relancerai une partie pour essayer de vous montrer la tornade. Ah, regardez, il y a une deuxième tornade qui est en train de se former, donc on était, on est toujours dans la même partie. Donc peut-être que la première tempête en fait, c'est en début de partie, oh regardez là, ça fait vraiment une tornade, voilà, là, là, il y a un réel typhon, une réelle tornade qui est en train de se former. Donc peut-être qu'en début de partie, ce qui se passe c'est que, il y a simplement une tempête, et ensuite en deuxième partie, bah là il y a la tornade. Par contre là, j'ai l'impression qu'elle s'est, en deuxième, je pense que là elle s'est effacée parce qu'elle était hors zone, j'ai l'impression, donc c'est dommage. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait attendre la moitié de la partie pour voir apparaître une tornade. Regardez, bah je pense qu'elle a frappé ici. On va essayer de m'attaquer, donc de logique. Non mais je vais essayer de me rapprocher de l'autre côté. Bon, il n'y a rien du tout. Donc la tornade a disparu. Mais bon, de toute façon, je vais relancer une game juste après pour voir un peu, parce que peut-être que la première partie, c'est une tempête. Bon, début de partie, c'est une tempête qui se forme. Ensuite, en milieu de partie, il y a une tornade qui se forme, mais je pense qu'il faut qu'elle soit dans la zone. Et puis peut-être qu'il y aura une troisième tempête qui va encore se former. Donc là, on est presque en fin de partie, il reste 13 joueurs, donc on est en fin de partie. Je ne sais pas s'il y a une autre tornade qui va se faire, mais on va essayer de regarder pour voir s'il y a une troisième tornade. Et la tornade, elle s'est formée, je dirais, plus ou moins par ici. Comme dans la vidéo de l'américain que j'ai vue, la tornade, la vraie tornade, elle s'est formée plus ou moins par ici. Donc peut-être que la tornade, elle se fait, la vraie tornade, elle se fait toujours plus ou moins vers le milieu de la map, mais je ne sais pas. Après, comme vous avez pu le remarquer, dès que la tornade était hors zone, elle s'est effacée, elle a disparu tout de suite seule. Donc à mon avis, ça doit sûrement être fait exprès. Je pense que la tornade, elle doit rester absolument dans la zone pour être actif, sinon elle disparaît. On est en fin de zone, j'ai l'impression qu'il y a une petite brume qui vient de s'installer. Alors je ne sais pas si ça y était avant ça. Regardez, il y a une brume tout autour de moi. Avant, c'était beaucoup plus net le jeu. Et là, il y a une petite brume qui vient de s'installer. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais je n'avais jamais remarqué avant. Donc il ne reste que trois joueurs. Donc il y a un joueur là, et un joueur qui joue à part ici. Et on est en fin de zone, et il n'y a toujours pas d'apparition de tempête. Donc pour l'instant, on a vu une tempête et une tornade. En une seule partie. Ok, donc il reste deux joueurs. On a un juste là devant moi. Ben voilà, il en reste qu'un qui doit profiter de la situation, bien entendu. Bien joué à toi ! Donc voilà, j'ai fait une partie complète jusqu'à la fin, et il n'y avait pas de tempête à la fin de zone. Donc je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif. Peut-être que parfois, il y aura des tornades vraiment en fin de zone. Si vraiment la tornade, elle se forme et qu'elle reste en plein dans la zone, c'est possible qu'elle reste jusqu'à la fin de la partie. Mais d'un côté, c'est bien aussi qu'il n'y avait pas une tempête qui tourne, une tornade qui tourne en plein milieu de zone, quand c'est la fin de zone. Parce que sinon, ça doit être compliqué. Donc là, je vais relancer une partie. Et je vais essayer de vous représenter la tornade. Et je vais vous analyser ce qui se passe dans la partie. Et je pense aussi que les tornades, je pense qu'elles n'apparaissent pas en mode arène. Parce que sinon, ce serait peut-être un petit peu abusé aussi. Ah, là, il y a quelque chose qui est en train de se former. Et c'est justement à l'emplacement qu'il y avait la tornade tout à l'heure. Donc est-ce que ça va faire une tornade ? Ouais, c'est en train de former une tornade. En plus, c'est en pleine zone. Donc là, je vais vraiment pouvoir aller en profiter. Donc c'est parti, let's go. Je vais me rendre. Et c'est vraiment... Encore une fois, ouais, encore une fois, je pense que l'emplacement de la tornade, elle se forme toujours en plein milieu de la map. Vers le sanctuaire, Coney Crossboard et Rocky Ribs. Entre ces trois lieux dits, je pense que la tornade se forme. En tous les cas, en deux parties, c'était... Peut-être que c'est une coïncidence, hein. Mais en deux parties, elle s'est formée à chaque fois à cet emplacement-là. Enfin, dans ses alentours, en tout cas. Et là, regardez, comme elle est en pleine zone, elle ne disparaîtra pas. Donc on va pouvoir en profiter. Ah, il y a même un petit logo qui nous informe qu'il y a une tornade. Ok. Donc normalement, ah ouais, c'est bien ce qui me semblait, comme dans le trailer, elle est en train d'arracher tout le décor. Donc les roches, les barrières. Je suppose qu'elle peut même emporter la maison qui est juste ici à gauche. Regardez-moi ça, c'est quand même impressionnant. Ah, plus on se rapproche, plus ça fait énormément de bruit. C'est très impressionnant, franchement. Vas-y, je vais le mettre dans la maison. Ah ah, on pourrait s'y croire. On pourrait s'y croire. J'ai l'impression qu'ils ont... Enfin, le son est vraiment bien fait. Donc ok, quand on se rapproche de la tornade, on peut s'envoler grâce à cette tornade. Est-ce qu'on peut aller tout en haut ? Ah mais là, je suis dans le cœur du truc. Ok, en fait, quand je rentre dans le... Je ne vois presque plus rien. Quand j'essaie de rentrer dans le cœur de la tempête, je ne vois presque plus rien. Je ne peux pas aller au-dessus de la tempête. J'ai bien l'impression que je ne peux pas monter jusqu'au-dessus de la tempête. Mais regardez-moi ça. Attends, mais... Ah ouais, moi j'étais là. Moi aussi, j'étais là, je crois. C'était la maison où j'étais là. Ah, c'est quand même... Impressionnant et c'est vraiment très 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 stylé. Alors je ne sais pas si elle va rester jusqu'à la fin. Je vais regarder, je vais continuer à jouer pour voir si... Il y a quelqu'un qui est en train de voler avec moi. En plus, regardez-moi ça. Il est en train de slider. Il n'a pas le temps. Je vais regarder si la tornade reste jusqu'à la fin de la partie. Je vais voir un peu ce qu'elle fait comme dégâts. Donc là, regardez, elle emporte même les arbres. Les plantes, les arbres. C'est impressionnant. Elle peut même emporter les véhicules. Eh ! Elle ne peut même emporter les véhicules. J'ai vu dans la vidéo de l'Américain, il y avait un véhicule... C'était un quad. Et puis dans le trailer aussi, on voit qu'elle emporte carrément un 4x4. Donc là, voilà. Regardez, elle a chopé une boîte aux lettres. Stylé, stylé. Et si elle va dans cette petite ville-là, ça va être le carnage. Ce serait cool qu'elle y aille. Comme ça, on voit un peu ce que ça peut faire quand elle passe dans une ville. Alors la maison bleue, là-bas, elle ne l'a pas démolie. Elle a juste pris le... Je ne sais même pas si c'est elle qui a détruit le plafond. Peut-être qu'elle n'était pas passée assez proche. Regardez ! Oh, regardez ! Elle prend le truc d'autre bloc et tout. Ah là là, c'est quand même incroyable. Après, elle emporte la rang. Est-ce qu'elle va emporter la maison ? La petite maison nette. Là, elle passe en plein dedans. Donc il y a moyen qu'elle emporte la maison. Regardez, elle a chopé un... Elle a chopé un quad. Elle a chopé un marchand de hot dog. Elle a détruit l'arbre. La maison, elle n'y est plus. Elle a emporté la maison. Elle n'a pas emporté la voiture, par contre. C'est incroyable. Après, c'est sûr que question gameplay, peut-être, ce n'est pas un truc de ouf. Mais... Enfin, je veux dire, pour le jeu, quoi. Faire des top 1 et tout, ce n'est pas ouf. Mais franchement, c'est quand même trop stylé. C'est quand même extrêmement stylé. Regardez, elle a emporté tout. Est-ce qu'elle va détruire le gros bâtiment ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle va emporté pas mal de choses. Mais détruire tout le bâtiment, je ne pense pas. Oh, elle a emporté le véhicule. Et regardez, c'est le véhicule qui casse les rampes, les murs. Oh, on arrive hors zone. Donc, à mon avis, quand elle va sortir de la zone, je pense qu'elle va disparaître. Voilà, là, c'est incroyable. Moi, il y en a un, il me tire dessus. Sérieux. Regardez, elle a emporté tout le... Tout le dessus du bâtiment. Enfin, elle n'a peut-être pas emporté le dessus, mais elle a cassé le dessus du bâtiment. Tous les plafonds du bâtiment, ils sont cassés. Regardez, maintenant, ça part un peu en couille, quoi. Et là... Putain, mais c'est quoi ça ? C'est une cheminée, je crois qu'elle a emporté la cheminée, quoi. Elle a emporté une citerne. Elle est à moitié en hors zone. Ah, regardez. Dès que... Dès que la pointe qui touche le sol a été en hors zone, la tempête a complètement disparu. Donc, il y a moyen que la tempête reste jusqu'en fin de zone si vraiment la trajectoire est vraiment parfaite, quoi. Il faudra vraiment que la trajectoire de la tornade reste dans la zone pour ne pas disparaître. Donc, voilà. C'était une petite vidéo découverte où je découvrais la tornade avec vous, la tornade de Fortnite. Le nouvel ajout qu'ils ont ajouté aujourd'hui à 14... Non, à 15h. À 15-16h. Donc, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. En tous les cas, j'ai bien aimé cet élément d'environnement. C'était vraiment assez stylé. Assez impressionnant. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans l'espace des commentaires. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec. Et ciao ! Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada